Et de retour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est pour ce nouveau SOS Brant 5, bienvenue dans les abysses, on a donc une game avec un Pantheon, avec des runes tiers de, oui, oui monsieur, ça existe encore, je pensais que Riot n'avait pas réussi à vendre ses runes, donc s'il vous plaît, s'il y a bien un truc à lol qu'il ne faut pas acheter, c'est bien les runes tiers 2, c'est les pires runes de la terre, même vous donner une rune tiers 2 à quelqu'un qui n'en a pas, il refuse, il refuse, les runes tiers 2 c'est l'attrape couillon de l'année, c'est la pire arnaque EU, pire pire truc ever, vraiment faites pas ça, vous faites pas avoir, oh putain, ah oui pardon, excusez moi, pardon pour le mot vulgaire, mais je viens de voir le win rate de ce joueur à l'image de ses runes, c'est dégueulasse, alors là non, non, vraiment j'insiste, mais c'est très important, ne prenez pas ces runes là s'il vous plaît, c'est vraiment un gâchis, un gâchis de ouf, pourquoi ? Parce que c'est des runes qui valent cher et qui sont nulles à chier, en gros c'est la même rune que la vraie rune, mais en gros en 24% plus faible, ou en 30% plus faible, en gros c'est la même, mais elle est nulle à chier et elle coûte moins cher, mais elle coûte cher quand même, donc si vous voulez acheter des runes tiers 1 qui coûtent 8% du prix si je me souviens bien, et qui ont 52% de la puissance, ça c'est une rune qui coûte genre 40% du prix, mais qui de toute façon dans tous les cas vous devriez les têches, donc vous allez vous ruiner pour rien du tout, n'achetez pas les runes tiers 2 s'il vous plaît, vous ne pouvez pas voir, n'achetez pas non plus les runes AD niveau dégâts physiques niveau 18, la Katelyn dans cette game est partie sur un full stuff niveau 18, donc elle s'est dit, voilà, moi je vais prendre les runes qui sont bien au niveau 18, mais non, 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 prenez pas ces runes AD là, c'est du vol, c'est du vol, elles ont été faites pour arnaquer les nouveaux joueurs, non, c'est fait pour, non, on va pas être méchant, mais c'est fait pour le choix stratégique, mais c'est un choix stratégique de merde, donc faites pas ça, n'achetez pas ces runes là, c'est, clairement, elles sont nulles à chier, c'est vraiment, c'est un non-sens, donc là vous voyez le win rate de cette game, donc on voit déjà deux profils qui sortent un petit peu du lot, on a d'une part, ok, alors j'ai rien dit, on enlève ça, donc ouais, bref, donc cette game qui va pas être évidente, on va voir comment ça va se passer, je m'inquiète un petit peu, bref, notre viewer, notre viewer et le filiastique, on va tout simplement l'encourager, j'espère que ça va bien se passer, en tout cas, merci à lui de nous accepter de nous faire voir vivre cette game, Fiddlestick ça carille vraiment, et donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose dans le chat, arrêtez-vous, s'il vous plaît on se calme, donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que c'est pas évident de cariller à Baélo avec des trucs comme Fiddlestick, parce que malheureusement c'est pas un personnage qui reset, prenez des personnages qui reset comme Akali, comme Katarina, ça, ça gagne vénère, après si vous devez jungle, Fiddlestick reste un très bon choix, parce que c'est un personnage qui est très très fort en ce moment, voire top tiers, et en plus, vous avez beaucoup de dégâts, vous pouvez forcément, vous, bah, particulièrement les défoncer, donc ça peut vraiment faire le taf, on va voir en tout cas comment ça va se passer, la Janna qui n'est pas très bien, euh, attends, regarde, je regarde un peu les runes et je vous fais un topo, le topo des runes, donc la Katarina qui a des runes de merde, hein, à des carry, enfin, à des niveaux 18, c'est vraiment pas bon, le Vega, il a des bonnes runes, donc, ah, dans l'équipe de notre viewer, donc le Fiddlestick, à part, à part la Katarina, c'est plutôt chouette, la botlane, je dirais même en général, parce que la Léona a pris du lifesteal, donc, le lifesteal sur une Léona, c'est pas fou, c'est pas fou, on évite de jouer lifesteal sur un support, c'est vraiment pas vraiment le must, ah, oh, putain, oh, putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'accord, ah non, alors là, c'est encore mieux, sur l'Hull Nexus, les runes tier 2 ne sont pas connues, elles n'existent même pas, comme s'il n'avait pas de runes, ok, donc, alors, le Rengar, il a des très bonnes runes, là, le Draven, de très bonnes runes, la Janna, elle a des bonnes runes quand même, et la Kyle a des runes correctes, ok, très bien, donc, runes particulièrement dégueulasses, la Katarina, on est au maximum, donc, ne prenez pas des runes aussi pourries, vous faites pas avoir, on va mettre les rôles en face de chacun, normal, on a le Rengar, qui sera, donc, au top, petit présent pour notre viewer, parce que, pour l'instant, aucun, aucun des viewers n'a jamais perdu ce SOS Bronze 5, c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé, donc, on te met la pression, mais, bien évidemment, je rigole, parce que, nos pressions, c'est pas le but, il partira sur un Doran Ring First Item, c'est un bon choix d'itemnisation, pour pouvoir faire la jungle, il a pris de la paix, pour pouvoir cleaner sa jungle plus rapidement, c'est un choix très, très correct, très, très classique, et très logique, choix, par contre, là, si on devait critiquer le stuff, quel stuff est le plus choquant ? Moi, je dirais, le stuff le plus pourri, là, de la game, c'est notre top laner, notre top laner panthéon, qui est parti sur une Doran Blade, et, donc, pas de, pas vraiment de sustain, à part le lefty, qui est dégueulasse, hein, au début, et une potion de mana, donc, alors que, clairement, la mana, c'est pas le problème, là, là, le problème, c'est ses points de vie. Contre un perso distance, comme un Timo qui va vous arrasse, souvent, la solution la plus safe est de partir, peut-être, sur un Crystalline Flask, par exemple, donc, beaucoup de sustain, du mana et dp, si vous voulez de la mana, ça peut être un bon choix, le stuff de la Kale est particulièrement dégueulasse aussi, d'autant plus qu'il était AFK, donc, c'est pas fou, hein, clairement, c'est pas fou, de l'attaque speed, comme ça, c'est pas ouf, attention, alors, oh, putain, il a failli voler le raid, il a failli prendre le raid, le Draven, on a eu chaud, on a failli voir un chaton un petit peu déçu, hein, parce qu'évidemment, s'il a pas son raid buff, il est particulièrement dans la merde. Notre viewer qui a commencé avec son drain, classiquement, il a, évidemment, smité, il va cliner ça, il va finir son dernier petit creep, ça se passe pas mal. Donc, notre viewer, c'est, pour les besoins de présentation, on l'appellera MM, ce sera plus facile, donc, là, la Kale qui commence avec son Q-spell, alors, j'avais jamais vu ça, pareil, c'est hyper nul, là, honnêtement, il est particulièrement vulnérable, quand le mec fait ça, essayez de le défoncer, hein, attention, faut pas perdre le farm, dommage, on perd un petit creep, c'est un petit peu ballot, une petite météore, un petit peu piffée, pas mettre les météores comme ça, piffé, essayez de mettre les météores quand le mec va faire, mais en plus que là, le joueur en face est particulièrement bolsi, hein, il ferme un peu la tête la première, donc, on peut vraiment le punir, on peut lui mettre un peu, un peu cher, et là, le Rengar, oh là là, ça c'est, oh là là, c'est pas bon, ça. Oh, putain, le Rengar est fort, le Rengar est fort, parce que ce qu'il fait, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien, et là, je pense que le viewer aura peut-être beaucoup de mal, hein, le drain, oh là là, c'est un génie, le Rengar, le Rengar qui se sert, oh, 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 il ne meurt pas, il ne meurt pas, oh, mon dieu, pourtant, le Rengar a très bien joué, hein, vous avez vu, il s'est écarté du buff pour que l'aggro du buff rouge se fasse sur le fidèle, comme par hasard, le meilleur joueur dans l'équipe des rouges, dans l'équipe des bleus, c'est peut-être le Rengar, parce que le Rengar, en tout cas, a fait un très, très bon move là-dessus, hein, c'était très malin, il a un ratio de victoire à 50%, donc, a priori, il se débrouille vraiment pas trop mal, par rapport à des joueurs qui ont moins de ratio de victoire, on va dire, mais là, ce qu'il y avait, c'était bien joué, parce que c'était un invade, il n'a pas de sort qui peuvent cancel le drain du fidèle stick, du coup, le fidèle qui a fait un bon taf, notre viewer, qui a tout simplement mis le E sur lui et le drain, cependant, on a relâché l'aggro, du coup, hein, sur le fidèle stick, et le croc, hein, qui a fait beaucoup de dégâts, qui a malheureusement donné l'aggro, attention, l'ignite, oh, le petit coup qui passe sur le sbire, c'est dommage, on aurait peut-être pu potentiellement lui mettre plus de dégâts, on va récupérer ça, on va récupérer la red buff, on a la ward ici, mais elle ne servira pas, on va compléter, on sort bien, franchement, j'ai eu peur, j'ai eu peur, parce que c'était extrêmement serré, ça a failli, parce qu'en gros, si le Rengar tue le fidèle à ce moment-là, ça aurait snowball mass, et inversement, hein, on aurait pu avoir un snowballing de porc, là, et bien content que ce ne soit pas arrivé, ni pour l'un, ni pour l'autre, au top, on en est où, on n'a plus de mana de potion, et là, donc là, il faut mettre... Pourquoi ? Il a mis le blind sur un creep, hein, là, vous avez vu le Timo, il a blind un sbire, pour pas que le sbire puisse répondre, justement, au trade, hein, mais c'est pas worth, hein, c'est pas worth, il max le E, d'accord, étonnant, je pensais qu'il allait maxer le Qspel, justement, parce que souvent, les joueurs maxent, des fois, les sorts qui paraissent les plus forts, mais le meilleur sort, c'est évidemment le E, hein, à maxer, c'est plus intéressant, parce que sinon, vous allez vite manquer de mana, etc. Il a... Oh, alors là, ne jamais faire ça, hein, ne jamais, jamais, jamais utiliser votre Qspel avec un Panthéon pour farmer, parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez plus du tout de présence sur la ligne, vous ne pouvez pas toucher le Timo avec autre chose que votre Qspel, et si vous commencez à fermer avec le Qspel, eh bien, vous allez être home, et vous allez, du coup, ne plus pouvoir rien faire, parce que vous ne pourrez plus farmer, vous ne pourrez plus toucher le Timo, vous ne pourrez plus... Vous ne pourrez plus fermer, vous êtes tout nus, en fait, vous avez perdu, hein. Donc ça, par exemple, il ne faut jamais faire ça, hein, le Craveteur, comme ça, là, en mode bourrin, c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. En plus, on a TP, non, je crois, sur un Panthéon, ouais, on a TP sur Panthéon, donc typiquement, la... la Crystalline Flask aurait été un très très bon choix, parce qu'il aurait pu, en gros, mettre un gros trade de... de... de sale, hein, sur le Timo, lui faire claquer ses potions, le mettre en difficulté, consommer ses potions pour pouvoir se régler de la Crystalline Flask, attention, le stun... Oh ! Eh, franchement, là, j'avoue être étonné, parce que là, on a vu un très joli move de la part... un mauvais move et un bon move. Il s'est approché du Sbire, donc là, c'était pas fou, par contre, son stun était instant. Un stun, un instant, c'est hyper dur à faire. Ça veut dire qu'en gros, quand vous lancez le sort, ça stun direct, et ça, c'est très dur à faire avec un Veigar, parce que souvent, quand vous allez mettre le stun, en général, si le mec ne rentre pas dedans, ça ne stun pas. Pour la plupart des Veigars, et même les Veigars au halo, c'est dire à quel point c'est pas si facile à faire. Donc, mettre un stun instant, c'est vraiment pas évident, parce qu'en gros, il faut mettre le sort sur le côté, pour que le sort pop direct. Et c'est rare, il y a... c'est rare un joueur qui maîtrise ça, on verra si c'était un coup de chance, ou bien si vraiment, il est... il est vraiment pas mauvais avec Veigar, mais en tout cas, c'était plutôt bien joué. On va récupérer ça, il part sur une tire, c'est pas dégueulasse une tire, c'est pas mauvais. On max le drain pour l'instant, au moins le rang 2, c'est intéressant de maxer au moins le rang 2 pour pouvoir clean la jungle plus rapidement. On voit des fois les joueurs qui maxent jusqu'à la fin, on prend le trap à côté du support, qui est parti d'ailleurs sur Croce de Givre. On ne l'active pas, on est parti sur l'item de l'ancien... la pièce ancienne, voilà. Est-ce qu'on a récolt ? On a récolt, on a utilisé son téléport, on a les shroom côté du Timo, là il faut pas se faire avoir, parce que le Panthéon a choppe, le Panthéon a pris de la RM, et là c'est très malin par contre. C'est très malin de prendre de la RM parce que pour encaisser les dégâts du Timo, typiquement, l'item que vous pouvez acheter qui s'améliore avec la Megatron, qui est la composante de la Veil, qui est hyper intéressante contre un match-up comme ça, parce que le dot de Timo rafraîche la régène donnée par cet item. Oula, il met tout, il a encore l'ignite, l'ignite, le... Ah non, le cuspect ! Ah c'est dommage, je crois qu'il meurt pas, je crois qu'il meurt pas à 2 HP, mais il meurt pas, ouais, il meurt pas. C'est dommage, on a mal estimé les dégâts, mais il y avait de l'idée, on a vu la tentative d'aggro de la part du Veigar, c'est dommage, il avait mis juste un petit cuspect, attends, qu'est-ce qu'il fait lui ? Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, alors, on est retombé sur un Timo, comme à l'ancienne, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon dieu ! Oh ce génie ! Oh, on fait l'heure sur la midi de l'ail, mais ce génie, oh c'est dommage, ça passera pas. Il y avait vraiment de l'idée. Par contre là, le Reigar qui n'a fait qu'une bouchée du petit Veigar, et il s'est fait complètement empalé, et au final, on récupéa le kill, et c'est au final 1 à 0 pour l'équipe des Bleus. On est quand même, encore une fois, très serré. Ah, le... Attendez, qui va gratter, on a la ward ici qui a été posée. Très bien, alors par contre le Timo, il faut qu'il back, parce que bon, je dis que c'était malin, mais c'était, reconnaissons-le, c'était pas si ouf que ça, mais c'est le retour du sneaky Timo, c'est la strat, c'est la strat des Timo Play. Oh mon dieu, putain ! Alors là, on a vu la Léona, et c'est marrant, toutes les Léona, quasiment, montent des sorts random. Donc là, il dash sur... Oh ! Cancelle le stun qui est bien linké, par contre, attention, là on est au corps à corps, activez le Z, il faut activer le Z, qu'est-ce qu'il fait ? Il active à son Z, il utilise pas tous ses sorts, ah c'est, il active un petit peu tard quand même, ça proc, le Kuspel qui va rater le stun, et c'est récupéré Soprano, qui va récupérer le kill avec Akiliou, Akiliou qui a récupéré là-dessus les goals, et ça c'est très très bien fait, on a maxé le Kuspel, c'est bien joué, on a maxé le shield là-dessus, qui a fait un truc un peu chelou, le stun qui est linké, oh ! Oh ! Putain ! Étonnant ! Étonnant, très bien joué, la rotation de CC par contre, elle a été très bonne, il maxé les mauvais sorts, par contre, il a eu les bonnes mécaniques, parce que là, il a fait un dash, il a linké sa part, le stun, et il a linké son propre stun par l'ultimate bien placé, et là, j'avoue être étonné, parce que pour un joueur qui monte ses sorts n'importe comment, c'était assez étonnant. C'est dommage de monter les sorts, les mauvais sorts, parce que pour le coup, il a les mécaniques, il a juste les mauvais sorts, il a un TP sur l'ultime, il a un TP tout court, comme ça, il sait qu'il peut revenir rapidement sur sa lane, pourquoi pas ? Par contre, il ne l'a pas acheté l'Item, je trouve ça un peu bizarre, il n'avait pas beaucoup farmé apparemment, il a juste back, pourquoi pas ? Eh bien, en tout cas, on récupère, et lui aussi, il monte un peu tous ses sorts, mais c'est systématique, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc de ouf, comment, à ce et le là, il y a plein de gens qui montent un peu tous leurs sorts, ils ont l'impression qu'en fait, il ne faut pas faire ça du tout, il n'y a aucune raison, parce qu'au final, monter tous les sorts, monter tous les sorts niveau 1, je veux bien, mais monter tous les sorts au rang 2, 3, ça ne sert à rien du tout, parce que les coups de mana vont être, ils n'augmentent pas de façon proportionnelle, le coup de mana ne va pas doubler, en fait, donc c'est vraiment pas, ah, dommage, on gâche la cadaville là, c'est quand même masse boulasse, là, il faut récupérer, ah, bien joué ça, on a le A pour récupérer ce creep, le A peut-être, non, on ne l'utilise pas, on a un CS qui va peut-être être gâché, on le gâche, c'est pas grave, c'est pas trop grave, on récupère quand même dégueulasse, on a l'ultime qui est venu en 3 secondes, on a maxé le Q spell, donc là, il monte vraiment tous les sorts, sauf le bon sort, oula, le flash, carrément, il est très énervé, le stud qui est linké, on n'a pas l'ultime, l'ultime qui est claqué, l'ultime peut-être, attention, on n'est pas qu'il, l'ultime peut-être, ah, l'ultime de génie, allez, 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 c'est dommage, c'est dommage, Soprano, tu nous habitues à mieux, tu nous habitues à nous, Soprano, tu as trouvé ta voie, mais là, c'était pas fou, allez, go, tu peux le faire, là, il va toucher, go, oh, bon, c'est pas grave, il va, il va retoucher sa chante, donc là, Younes, il va peut-être se faire catch, Soprano qui va go in, Soprano qui va go in sur Younes, Younes qui va kite, l'ultime, l'ultime qui est bien passé, c'est l'exhaust qui est linké, l'exhaust malheureusement pas parfaite, si on devrait critiquer, parce qu'il était, oh, bien joué l'ultime, et là, c'est récupéré le shield de Jeanna qui n'a pas été utilisé, on récupère le kill, je ne suis pas sûr, est-ce que ça suffisait pour procéder, je ne sais pas, on a eu l'ultime, on met tout, on agresse, on met l'ignite, le cuspel, l'ultime de Kayle, le flash in, attention, le cuspel, oh, dommage, bon, c'était quand même chaud, il y a Jeanna qui aurait pu se sortir, si elle mettait son shield sur elle-même, je pense qu'elle ne mourrait pas, encore que, ça aurait été serré, mais elle part sur un, une arme de la déesse, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est pas très souvent utilisé, mais pourquoi pas, peut-être qu'il y a une idée, on verra en late game, si ça peut partir ses fruits, s'il part sur un blue build, un build mana, ROA, tir, etc, pourquoi pas, c'est pas fou, mais bon, pourquoi pas, dégage de la part de notre viewer, qui monte maintenant son fear, c'est bien joué, notre viewer qui monte les bons sorts, dégage peut-être sur Andri, Andri, c'est fini, et dire que tu prends l'ultime, de fiddle stick, Andri, c'est fini, et en plus, il pique la vague avec, c'est parfait, comme ça on se met bien, c'est important, parce qu'on récupère des goals, on récupère du coup de l'XP, on se met bien dans la game, et ça c'est très très important, sans ironie, c'est vraiment bien, donc bien joué la part de notre viewer, qui récupère un kill, et qui est très très bien en termes de farm, par contre attention, le ringard qui n'a pas la lettre mauvais, et donc il faut s'en méfier, par contre, il n'est pas mauvais, mais il est patient, il n'est pas mauvais, mais il est patient, il attend son heure, qu'est-ce qu'il fait ? Ah d'accord, il était vraiment patient en fait, en fait il a regardé la map, je pense qu'il a regardé, il a regardé sa map, oh, pas trop mal joué en plus, on a vu le filet en arrière, pour pouvoir dachir, etc, c'était bien joué, attention on rentre dans l'aggro, de ringard, ringard qui a arrivé son boss aussi, qui aurait pu s'en arrière pour sauter, ça aurait pu être un poil mieux, il va continuer à agresser, il max son bon sort, donc le Q spell, il gagne 4 stacks, il a 5 stacks avec le Z, si jamais il pense à l'utiliser, voilà c'est parfait, oh, l'ultime de Soprano, qui récupère le trade, sur cette Janna, très bien, le Soprano qui était mort, et du coup, il a décidé de importer la Janna, avec lui, c'est bien joué, on a le fear, qui est niveau 3, le fear qui a malheureusement, qui a été nerfé, ça c'est pas bon, ça c'est un kill, oh, flash out, de la part du Timo, on rappelle, quand vous êtes low HP, à cause du crève coeur, vous allez vous prendre un critique, quand vous avez moins de 15% de PV, vous avez 100% de critique, sur un Panthéon, et il va donc vous mettre, la masse dégâts, la Vélite aussi, le Q spell qui va critique, mais un peu moins que le reste, on récupère ça, on a peut-être récupéré le top farm, il n'y a plus grand chose de toute façon, il n'y aurait pas eu le temps d'y arriver à mon avis, ok, oui on voit, c'est parfait, on accélère, on part sur, le mana build, enfin le build mana, on va dire, ROA, c'est pas le même mana build que moi, ROA, ROA, Seraphine, donc très classique, on est vraiment sur un classique, attention, on perd du farm, le last hit sous la tour, qui n'est pas encore parfaitement au point, mais c'est, malgré tout, il a quand même de l'avance par rapport à son intercère, on a le flash, côté Léona peut-être, non, vu son agression, non, elle ne l'a pas, c'est dommage, pour les sorts, elle max vraiment tout sauf le bon, mais sinon ça va, au moins ça réduit ses cooldowns, et c'est peut-être pour pouvoir, avoir des phases agressives plus souvent, donc ça peut avoir un sens, pour les cooldowns, mais bon, je trouve que pour un joueur qui n'est pas hyper expérimenté, monter un peu le Z, pardon le E, le stun, permet de linker souvent, un stun plus facilement, parce que si vous dépêchez la mot météore, et bien vous ne farmez pas avec votre Q-spell, donc c'est pas worth, c'est là un petit peu dommage, on voit là le, à la lutine qui est un petit peu piffé là, c'est pas du tout bon ça, attention il faut fuir, oh il a été, oh putain pourquoi tu retournes, faites surtout pas ça, vous retournez pas quand c'est comme ça, courez hein, fuyez, fuyez les amis, fuyez, et pareil, et la cale qui monte un peu tous ses sorts, c'est normal, on est dans les abysses, c'est souvent, oh par contre là, oulala, ah merde, je viens de tomber en fond de contact là, oh merde, je viens de niquer la game là, j'ai des fonds de contact, ah c'est bon, c'est revenu, là bon il est mort, là clairement faut fuir, Soprano, va t'en mon ami, l'ultime pour essayer de le sauver, ils vont peut-être pouvoir prendre un très kill, non ça ne passera pas, et là c'est la fin du game, fin du game, fuyons, Soprano qui s'enfuit, mais Soprano qui va malgré tout mourir, le root, les chaînes qui proquent, on récupère des bons dégâts, et le Rengar qui fait clairement la diff, il faut à tout prix ne pas over extend autant, il s'est fait oublier, il l'agresse à nouveau, il a pris des bons builds, il a Sorcer, il partira sur un voice up, oh, le champignon sur du main, le mind game, les dégâts, les dégâts, oh non, oh non il abandonne, oh c'est dommage, c'est dommage, là on aurait pu avoir peut-être un kill là-dessus, un petit ignite, deux Timo, et ça aurait été un kill, du coup il back, c'est dommage, on aurait peut-être pu faire quelque chose, on va accélérer, on va revenir sur la game, en termes de phare, on est parti sur un fiddle, avec un Zonia, ça va faire le taf, il aura les dégâts en late game, même si sa team s'en sort moyennement bien, c'est pas fou, mais c'est pas mauvais, en late game, il aura quand même de quoi faire, oh, alors par contre, ça c'est quand même chelou, un QSS first item, avec des bottes de mobilité, pourquoi pas, il veut enlever le dégât du shroom, avec un QSS, j'avais jamais vu cette technique, mais pourquoi pas, une technique venue du futur, peut-être que, on verra ça bientôt, mais c'est assez étonnant quand même, est-ce qu'il pense à l'utiliser, parce que j'ai quand même des doutes, c'est quand même un item difficile à utiliser, oh, le perfection qui est linké, ce prénom qui est là, non, c'est le prénom qui ne touchera pas, d'ailleurs on ne link pas le combo, on va récupérer rotation, sur la middle lane, c'est pas du tout mauvais ça, attention max, donc on a 10 secondes de cooldown, 9 secondes, il synchronise à la limite ses cooldown, non, ça a peut-être du sens, oh là par contre le tower dive qui est ballsy, on stun et on recule, ultime 1,2, allez on a quelques là, qui est un petit peu pour rien là-dessus, c'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même très correct, on aurait pu linker ça, par un stun de Veigar, et ça aurait pu être un kill là-dessus, si le, attention, le perfection quasiment, c'est, oh, l'ultimate, on l'entend partir, ça siffle dans les oreilles, et ça vient couper les ailes à cette petite kill, c'est très 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 bien fait là-dessus, malheureusement la kill qui n'a pas eu le temps de faire, appuyez sur air, pensez à appuyer sur alt-air, oh oui, on a raté le magnifique ultimate, the final stick, qui était là, et regardez l'ultime, qui va ultimate des pops, le flash in pour récupérer un gars, ça ne touchera pas, il va mettre le drain sous la tour, et il récupère le kick à Fayette Steel, d'ailleurs, par cette coquine, Caitlyn, qu'est-ce qu'il fait ? Le chaton qui a quand même des, il a quand même des moments d'absence, j'ai l'impression, le chaton qui est là, attention, il est 5 stacks, le drain qui passe sur le chaton, le flash, oh, les ricochets, il est très loge-pé, il passe, il passe, oh mon dieu, oh le drain, et c'est le shutdown de notre viewer, le misclic de Rengar, Rengar qui était invisible, et qui s'est dit, non, je ne partirai pas, sans être fair play, et donner un kill, à ce joueur, ici, Fiddlestick, donc là, c'était pas fou, ce click sur Fiddlestick, il était peut-être, malheureusement, pas le mieux, qu'il puisse faire, du coup, il donne un kill, et donc tant mieux pour notre viewer, il domine donc 9 à 6, et c'est l'avantage, donc pour l'équipe, malgré tout, c'est quand même, plutôt un bon joueur, on a vu, il a fait les bonnes choses, il a fait peut-être une piste erreur, mais c'est pas trop trop grave, dégager sur la top lane, il y a la famille, il y a la mi-phare, c'est la débordade, pour le Panthéon, comment va-t-il faire, il n'a pas son flash, malheureusement, c'est le tower dive, mené par Soprano, les dégager, la météore, et c'est récupéré par Florius, 972, le dégager, la monstrueuse, la Kayle, qui est là, on back up, on back, quand il y a l'équipe, qui arrive sur la tour, c'est bien joué, dégager Soprano, qui reste très 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 serein, le flash, le bon ulti, on temporise le flash, il est très très étonnant, on a un shroom, ils ne le savent pas, et le shroom qui va proc, et c'est récupéré, pour mettre un peu de la distance, le deuxième shroom qui proc, les coins coins, le fire, les ricochets, le drain, l'énorme dégât, il manque, il manque pas grand chose, il manque un ultime peut-être, wow, mon dieu, elle est happée ou quoi ? Ok, elle est happée, elle a appris un mejaï, excusez-moi, mejaï évidemment, j'avais oublié, la mejaï tactics, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est assez étonnant, les mejaïs, sur les jannas, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça va être assez, c'est difficile à stacker, attention, le teamo qui est très très beau, on a en plus le team sur la Kayle, on aurait pu voir un tower dive, si les joueurs avaient été très réactifs, après là ça ne passera pas, on a plein de shroom, attention, les shroom qui vont, il ne le sait pas, mais il slalome, bam, un shroom, allez, et deux, deux, on est chez teamo là, on est chez teamo, peut-être qu'on peut faire quelque chose, bam, un autre shroom, allez hop, et au final, on va reculer, et on se met plutôt pas mal, oh, ça j'apprécie, ça j'apprécie le teamo qui a un très très bon bull, untied guide, et là il a l'air de partir, peut-être sur un rabaddon, ou bien sur un voice staff, les deux choix seront excellents, s'il prend en plus une mianderie, il va faire d'énormes dégâts, même s'il rate ses combos, s'il pose plein de combes, ça va faire un truc de ouf, attention le dash, le stun qui va sur Florius, Florius qui va peut-être se faire linker, le stun qui est posé, on met tous les combos, ça ne suffira pas, Adric qui ne tombera pas, ce n'est pas fini, kill qui va se faire engager, le route qui passe, l'ultime de notre viewer, feel of style, l'ultimate qui va complètement débat, pioness, et son skin qui me ressemble un petit peu trop, je demanderai des droits d'auteur, attention, ce promo qui va peut-être tomber, le route qui passe, on va essayer d'enchaîner, et le fear bientôt, le fear qui passe sur la Kyle, c'est chaud, c'est dangereux, là pour notre viewer, le stun qui passe, le Qsp, attention, l'ultimate au corps à corps, qui est linké, le drain, ça ne suffira pas de flash, c'est peut-être de Timo, non, il n'a pas son flash, c'est l'agression, c'est la débandade, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir, le fear, peut-être, le drain, et c'est le double killing, il n'a gueté là en plus pour temporiser tout ça, attention, le torrent qui ne passera pas, et Timo qui recule, serré, notre fiddlestick qui est quand même bien dans sa gamme, il a masse de goals, 2700 goals dans les poches, c'est vraiment masse, en tout cas, lui, il n'a pas peur, il se fait backup, d'ailleurs justement, les dégâts de Timo, Timo va-t-il pouvoir le récupérer, je ne pense pas, si, ça ne va pas, le dot, le Qsp de Vegard, qui n'aura pas le temps malheureusement de toucher, avant que le kill soit récupéré par Timo, attention, on veut réengager, Soprano qui est très énervé, 18 secondes avant son ultimate, est-ce qu'il peut le faire, sur cette Janna, l'ultime de Panthéon qui est là pour engager, le dash de la part de Janna, qui a failli, le Qsp de Janna qui a fait cancel justement le dash de Léonade, qui était magnifique, l'ultime de Janna pour revitaliser un petit peu son équipe, qui est un petit peu mal au point, le Qsp de Katelyn, attends c'est chaud, Soprano qui va tomber, Soprano qui tombe le fear, et c'est une arame en fait, c'est une arame sur la middle lane, on a pris justement le zonia, et le bâton, la grosse baguette de la part de notre viewer, il est très très bien dans le game, l'ultime qui ne suffira pas à aller coin coin, oh dommage on n'avait pas le E qui était bientôt prêt, qui n'était malheureusement pas revenu à temps, et c'est hyper chaud, c'est hyper chaud cette game qui est très serrée, le Qsp qui était absolument dégueulasse, qu'est-ce qui s'est passé dans les yeux de notre ami, qu'est-ce qu'il fait ? Ah non il ne fait pas du tout l'item que je pensais, il fait un truc chelou, attention Toriel il prend les mots du gars, et c'est le kill récupéré de la part de notre viewer, qui fait du 5-1, et notre viewer qui va encore une fois carré la game, qu'est-ce qu'il se passe ? Le bronze 5 c'était avant ça, nos viewers qui gagnent tout le temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, comme quoi quand on est derrière eux, ils remportent systématiquement les games, après là il n'a pas forcément l'avantage dans son équipe, on est sur une égalité de golf, il faut faire attention, tout est encore possible, on peut encore vraiment perdre, l'ultime qui est rendu, on a en plus un Zonia qui est complété, on va pouvoir vraiment faire des plays, et ça évidemment c'est tout, c'est évidemment très intéressant, par contre là on voit le stuff de la Kale, qui est très très bon par contre, très très bon stuff, attention, oh là là c'est bon ça, oh là là c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon, oh dommage, c'est, oh, oh oui, c'est parti, qu'est-ce qu'ils font, mais putain, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as FK maintenant, non, tu n'as pas le droit, c'est dommage, la FK n'était pas bon, attention le cul, le cul est niqué, l'ultime ne s'en prendra peut-être, l'ultime, non il ne l'a pas, le D-pop, ils sont 1 contre 4, et là il s'enfuit, et là le backup peut-être de l'équipe, malheureusement, c'était dommage, c'était bien, je vais l'avoir de notre fidèle, en tout cas, il manquait quelque chose, attention l'agression de l'avoir de ce prénom, contre Younes, Younes qui va faire go, le stun qui est linké, attention, Kilo qui va, tout simplement d'achiné au corps à corps, le stun qui va, c'est 3 personnes, oui il rentre dans le stun à la fin, c'est parfait, c'est nickel, grosse erreur de la part du Draven, malheureusement je pense qu'il serait mort dans tous les cas, le deuxième stun qui va peut-être être linké, non ça ne suffira pas, le stun, on le rappelle quand vous montez le sort, ça réduit le cooldown, et ça peut même nous mettre plus de stun, ça peut être très très intéressant, il part sur un DFG, va-t-il penser à l'utiliser, ça reste à voir, le tower dive mené par le Timo, qui va se faire vagabond par un chaton, non peut-être pas, je pense qu'il va, ça y est, il est parti, et Ishbin Dergale, qui va tout simplement tomber, killing spree de la part du, qu'est-ce qu'ils font, ils sont très 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 bullsy là-dessus, attention les dégâts, il faut reculer évidemment, c'est un qui a récupéré peut-être un double kill, récupéré la team de notre Fiddle, c'est qu'il est en train de throw à l'infini là, c'était vraiment très mauvais ça, et c'est un kill récupéré de plus pour notre, et là il met le heal évidemment, ça ne sert plus à rien, le Wrangler, qui fait du 7-1-7, qui est très très bien dans sa game, avec 14 stacks de trinkets, ce qui est absolument énorme, évidemment, on est bientôt aux 20 stacks, qui vont être extrêmement difficiles à contrer, sur quel item il part lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi tu fais ça, il part sur un Morello, ce qui n'est pas dégueulasse, mais ok, ok si il part sur Morello, ça me va, Morello ça me va, j'accepte, j'accepte votre requête, et donc ça me va, ça passe, on est sur un, oh putain, on est sur un Feral Flair, oh dur, oh le Wrangler qui va vraiment être casse-couille, pour notre viewer, il est sur 10 stacks, c'est assez dégueulasse, c'est assez infâme, il part sur une Trinity Brutalizer, il va être infâme, il va être un fake, il va casser les burnes toute la game lui, je le sens, attention on est sur, on a la pingouin qui donne la vision sur le shroom, on a l'ultime peut-être de Fidel KV dans 8 secondes, c'est le moment les amis, le haut, il marche dans le shroom qui était justement vu, le dash qui passe sur Yunus, Yunus qui se fait linker, attention peut-être le flash in de la part, notre viewer, oh magnifique ultimate, les dégâts, peut-être le Q se passe, c'est linké, mais les dégâts mon dieu, du Fid, pas du tout du Rengaru, Rengaru qui fait d'énormes dégâts, il récupère deux kills, deux kills qui sont récupérés malheureusement sur, le support qui est, justement, c'est le flash pour éviter justement le root, et le Ravegar qui meurt, oh le double perfect stun, magnifique, il avait fait un perfect stun, mais là il fait, apparemment le perfect ulti dans l'ultime de KLC, c'est peut-être pas fou ça, attention, il manque un shroom, ah le shroom, il est là, il est là, et bien joué, magnifique shroom là, pour récupérer le kill, évidemment il avait anticipé ce move, et le double perfect move, c'était vraiment, c'était vraiment magnifique là, très 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 bien joué, quel move de génie, franchement j'apprécie beaucoup, c'était vraiment vraiment très 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 bien fait, le double stun qui passe, et qui fait vraiment vraiment le taf, très 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 bien fait, on en est où ? On est à 13 stacks, deux feral flare, on a également la trinity, côté du Rengaru, on va compléter le dragon peut-être, est-ce qu'on va pouvoir le récupérer ? On est sur un niveau 13, côté de notre jungle, notre fiddle jungle, qui est niveau 13, attention, 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 il y a la famille là, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, il y a le shroom, oh le perfect stun, encore une fois, Link qui appart, le flash out, qu'est-ce que tu fais ? Le mec il met un stun de ouf, et il s'en va, la Léona, la Léona qui récupère encore une fois, un kill avec le Timo, c'est bien fait vraiment, attention, il y a le world boss qui est derrière, Sopramo qui est très énervé, Sopramo qui pense qu'il peut faire du 1v4, mais non, pas du tout, il va juste se faire défoncer, activant le passif, alors qu'est-ce que tu fais ? Alors le mec flash ça, il est retourne comme ça, le perfect stun qui passe sur 4 personnes, attention, l'ultimate, de mort, les dégâts, les dégâts de notre viewer, la chatte, l'ultimate qui passe juste avant, c'est récupérer le kill, attention, peut-être les, les crocs, il manque les autres attaques, le pro, le pro, le mec il clean ce raid buff et tout, le mec, le génie, c'est quand même, le rengarou il est 5 stack, il est 5 stack, c'est horrible, c'est horrible, c'est la fin, c'est la fin de notre viewer, qui ne peut pas un v1, ce colosse, il s'appelle colosse en plus, donc ce colosse qui ne tombera pas, le colosse de Roud, et qui va survivre, on est parti sur un morueux, il part sur un boy staff, ça c'est bien fait, ça c'est bien fait, ça me fait plaisir, c'est bien joué, oh putain, il est parti sur un mercurial, un cimetère mercurial, ah ouais d'accord, là on est, on est sur de la bonne, je ne sais pas avec quoi il la coupe, mais là on est sur de la bonne, on est sur du 11 de 11, un côté du rengarou, rengarou qui est vraiment, vraiment, vraiment bien, par contre ce veigar, on est d'accord, je suis tellement déçu, veigar qui met un stun de ouf, il aurait pu mettre juste, ZR sur l'autre, il aurait fait double kill, et au final il recule, et il flash out, et donc fin du game, et il revient pour se faire fourrer le cul, juste après, donc c'est un petit peu dommage, un petit peu du gâchis là, on a vu un petit manque à gagner, on va dire en tout cas, de la part du veigar, malgré tout, veigar reste un très bon personnage, dans les games, et le stun, on a vu qu'il fait un café monstrueux, le stun de veigar, il ne faut vraiment pas du tout, le sous-estimer, oh, et le rabadam qui tombe, on va essayer de gratter le niveau 16, évidemment, le niveau 16 sur un Fiddle 6, c'est un truc de ouf, attention, le perfect stun sur les trois, le météor, qui n'est absolument pas du tout au bon endroit, mais ce n'est pas grave, on ne t'en veut pas du tout, on a quand même plein de chrumeau niveau, des objectifs, le Timo qui fait quand même un bon taf, le Timo qui fait un gros taf, honnêtement, il part sur des bons stuffs, ça me fait plaisir, franchement, je suis content, on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose, les amis, dans l'équipe, de notre Vior, on est à 6 stacks, mais j'ai 258 d'AP, ce n'est pas dégueulasse, côté de la Janna, attention, le stun, qui est claqué au cœur à cœur, on n'a pas l'ulti, malheureusement, côté du Fiddle, mais c'est ça, c'est le go-in, c'est le go-in, il manque, le stun de Vegard, qui fait le taf, on le Rengaru, Rengar, mon dieu, les dégâts du Rengar, le Colosserod, qui fait le double, qui fait quasiment le triplé, le dash de Soprano, qui ne passera pas, il faut qu'elle est dans les Shroom, est-ce que ça va suffire, et là, on a l'ultime de Fiddle, mais c'est trop tard, l'ultime de Fiddle, qui a malheureusement manqué, dans cette fight, et c'est ballon, il aurait failli ne pas fight, pendant l'absence de l'ultime de Fiddle, le flash qui est dans le dragon, pour essayer de brailler un petit peu tout ça, et malheureusement, il n'y a pas de Shroom, un dent, en dehors des Bush, et là, c'est récupéré, et c'est un ace des familles, non, Soprano qui n'est pas mort, Soprano qui n'est pas mort, et Soprano qui s'en va, tel un seigneur, et maintenant, tous ses sorts sont bientôt montés, il va peut-être monter maintenant les bons sorts, ça va être parfait, on part sur un Morello, il n'a pas encore assez de goles, il manque 100 goles, 150 goles pour le voice staff, qui va évidemment faire un taf de ouf, tout est encore possible, ce Rengar qui fait chier, évidemment, il fait vraiment particulièrement chier, est-ce que tu peux le tuer ? Le stun au corps à corps, attention, les bons dégâts, il a ses 5 stacks, il faut faire attention, le heal qui a déclacé, il a des modes mécaniques, on voit, il a pensé à utiliser ses 5 stacks sur le heal, et non pas sur autre chose, il n'est pas mauvais, ce Rengar qui n'est pas mauvais, il fait du 14 de 11, il est très bien dans sa game, il fait d'énormes dégâts dans les rangs ennemis, mais tout est encore, là il manquait vraiment l'ulti, là si on avait eu 10 secondes de plus, sur l'ultime de fiddle, on aurait eu un magnifique ulti fiddle, on aurait eu le zonia, on aurait eu d'énormes dégâts, ça aurait fait la game, attention, Soprano, Soprano, allez Maurice, allez Maurice, c'est maintenant, les dégâts de l'ultimate magnifique, le flash turn, le son qui est linké, attention c'est bien fait, on peut peut-être faire quelque chose, on a 9 stacks malheureusement sur la Janna, attention, on a le E qui va revenir, vu qu'il a maxé, il n'a pas beaucoup de cooldown, et c'est pour ça qu'il a maxé son sort, c'est pour ça, c'est pour ce move, attention, il cut un peu la route, malheureusement on a le buff speed, un côté Kale, est-ce qu'il peut le faire, non il ne peut pas le faire, c'est trop loin, c'est trop court malheureusement, c'est souvent ça, évidemment, quand on n'a pas eu assez de chance, c'est trop court, et là le dragon qui va être linké peut-être, un dragon qui peut être récupéré, potentiellement, et non on ne va pas le faire, on va le laisser, on n'a pas envie de prendre de risque, on va tout simplement jouer safe, et là non, attention, on veut le pinguer, ah là c'est pinguer un côté de Mh, qui veut engager ce dragon justement, je pense que c'est une bonne chose, attention par contre ce Rengar, qui me fait très 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 peur, il a un bon stuff en plus, c'est pas bon du tout, attention, 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 attention les dégâts du Rengar, mon dieu, c'est la merde, il lui relâche la grosse, c'est très bien fait, le Rengar qui fait l'énorme dégâts, et là c'est, on récupère le kill sur la Kay, bien joué, mais mon dieu, mais putain finis-le quoi, qu'est-ce qu'il s'est passé, oh l'ultime sur Younes, Younes qui ne va peut-être pas trop, mais non, le stun qui est liqué, Sopramo qui va pouvoir récupérer, qu'il sait récupérer, un côté Rengar, côté du Veigar, oh, Veigar qui pense à utiliser son Zongar, ça s'est bien fait, attention les 5 stacks, on récupère le kill, Sopramo qui va essayer de kater dans les shroom, le shroom qui explose, ça ne suffira pas, Sopramo qui va malheureusement tomber, et moi aussi je perds ma voix, et là c'est le kick qui est récupéré, c'est le ace, mais il y a toujours 5 kagols d'avance, c'est pas encore suffisant pour gagner, on est quand même sur Rengar, sur 30 kills, il a 4 kagols de plus que tous les mecs en phase, donc on est un petit peu dans la merde, évidemment, ce Rengar qui fait bien chier, maintenant le bonne nouvelle, c'est que bientôt il est full stuff, là il lui manque plus qu'un item et demi, et il est full stuff, et quand il sera full stuff, et bien son équipe, au final perdra des goals, tous les goals qu'il va accumuler, et bien ce sera des goals perdus, et on va récupérer le retard, et on a Dieu, Dieu sait qu'on a un bon late game, et là par contre on est quand même sur du set stack, côté Jeana, attention il faut essayer de faire quelque chose, on a l'ultimate, oh et c'est parti, oh le go in, le flash in, et c'est récupéré, le kill qui est récupéré, très bien fait de la part de notre joueur, qui va récupérer un kill, ils prennent le shroom, on n'a plus d'autres shrooms sur le chemin, donc ça ne pourra pas être linké, c'est le go in des familles, il faut faire quelque chose, est-ce qu'on peut le faire, on a récupéré, on a récupéré ça, la tour du limiteur qui n'est pas tombé, ça c'est la bonne nouvelle, encore un colosse, il a pris dans l'esprit de contester, évidemment le buff, c'est très 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 bien fait, c'est très malin, c'est évidemment ce qu'il fallait faire, récupérer les stacks, attention il a l'ultimate, donc il peut s'en sortir, il peut même tuer quelqu'un avant de sortir, attention, 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 la voix s'est bien fait, un très bon réflexe justement, le drain, le fear, le zonien peut-être, non le zonien, non il n'a pas le temps, Soprano qui mettra le stun juste après, le stun de l'Evegar, qui est absolument abominable, et on n'aura pas le temps de s'en sortir, mais malgré tout, c'est bien fait, un trade, évidemment largement positif, puisque Rengar prend un kill, mais il est déjà capé en goal, là il est déjà full stuff quasiment, donc c'est bien joué, on offre un kill à son équipe, et on prend un shutdown on it, c'est extrêmement rentable, il aurait pu faire un poil mieux en passant, mais c'est déjà hyper 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 bien joué, il prend de l'armoire, et c'est très malin, parce qu'en face on a une composition majoritairement physique, on a quand même cette Kyle, qui fait chier, le stun c'est bien joué sur Killu, Killu qui est dans la merde, Killu qui va justement se faire défoncer le flash de la barre du Veigar, il faut fuir, fuyez, pauvre fou, le stun le mettait sur lui-même, ça ne suffira pas à enlever la pression, et là c'est peut-être le mauvais move, parce que là on va linker ça avec un inhibiteur, potentiellement on a le Rengar qui en est en 6 secondes, il faut défendre, un Sopreno qui bale un petit peu, il part sur une warmoy, il est très tanky, il s'agira donc de donner son boule, faire croire que c'est le focus en face, on est niveau 15, côté de notre Fiddle 6, c'est bien fait, et vous les avez dit c'est bien, le SOS Bronze 5, on est bien sur le SOS Bronze 5, ça dépêche, c'est bien joué, on récupère les goals, on est niveau 15, il nous faut le niveau 16, il nous faut le niveau 16 à tout prix, je suis évidemment pour le viewer, le Fear qui passe, attention c'est compliqué, oh les dégâts mon dieu, le stun qui passe du Panthéon, c'est dangereux, attention le dash de la part du Panthéon, Sopreno qui est chaud, Sopreno qui est chaud, l'ultimo mon dieu, les dégâts, les PV que ça ramène, le flash de la part de, ah Sopreno qui tombe, il faut fuir, il faut fuir, qu'il va y passer, le Zonia c'est bien fait, mais ça ne suffira pas malheureusement, il va mourir derrière, il faut défendre les amis, il faut défendre les chroums qui sont là, qui lui un petit peu au corps à corps, oh le chroum il fait des bons dégâts, est-ce qu'il va mourir, non le heal, oh la chatte, la chatte, oh oui, oh non, oh shut down, de la part, oh oui, non dommage, il n'y a plus de chroum, il n'y a plus de chroum malheureusement, ça ne suffira pas, dommage, très bien fait, en tout cas l'AP qu'il a, il a mass heal, mine de rien c'est pas dégueulasse, parce que, il remet 450 dégâts par seconde, c'est assez infâme, il fait un build à la coréenne le mec, on a vu des coréens qui faisaient ça, le mec fait un build à la coréenne, en mode, je vous heal, nous vous heal, et donc, il a son séraphin, je ne pense pas qu'il y pensera, mais en tout cas c'est intéressant, il part, peut-être sur un rabadon, il part sur un rabadon, et putain mais, mine de rien, mine de rien son build n'est vraiment pas dégueulasse, c'est le problème, par contre, qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'ailleurs il avait son item amélioré, il l'a revendu, il l'a racheté c'est ça ? Parce que tout à l'heure il avait le rang 2, là il est repassé en rang 1, il l'a revendu, il l'a racheté je pense, qui évidemment pas du tout, c'est en termes de gold, c'est pas fini, notre joueur qui est niveau 15 et demi, il nous faut le niveau, ah il part sur un rendu, et ça c'est très malin, parce qu'il lui manque des HP pool, il a les dégâts là, il a les dégâts nécessaires pour faire un carnage, pour faire un carton plein, dans l'équipe en face, malheureusement il ne tombe pas assez, oh Colossus qui est tombé, Colossus qui met l'Ultimate, l'agression de la part de Akilu, Akilu qui ne pourra pas le récupérer, mais attention, Sopranon encore à corps, Sopranon peut-être, Sopranon une fois, Sopranon 1, 2, attention le stun peut-être de la part de Vega, le stun qui n'est pas, attention non il va tomber, malheureusement l'Ultimate de la part de Fiddle, Fiddle Style, les dégâts de l'Ultimate, c'est récupéré, attention on est sur ulti, on passe en vente de Zonia, c'est bien je vais pour temporiser, est-ce qu'il va vouloir le récupérer ? il va le récupérer, malheureusement c'était quand même bien fait, mais il manquait le Veigar, le Veigar qui n'a malheureusement pas survécu, le stun qui est linké au corps à corps, on d'achète que les Sopranos, ça ne suffira pas, fuyez pauvre fou le Timo, qui est parti sur un Void Staff, peut-être non, il est parti sur un Rabadon, ça reste un très bon choix quand même, Oh Aikilu qui est dans la main, mais le heal c'est bien fait, pour Kaiten un petit peu, il temporise un petit peu du coup, il brain un peu l'Octipor basse, qui ne pêche pas, oula on prend des bons dégâts quand même, là on prend très très cher, très bonne réactivité, qui est stack, mais j'ai 15, c'est la main, ah la la, c'est chichil, attention, attention, le schroum, boum, qui explose, boum baby, et encore un schroum, le Timo qui fait un énorme taf, pour empêcher de push, c'est très malin, et boum, encore le schroumi, et alors on veut checker, encore, et boum, le schroum, mais putain, Colossus qui tombe, le World Boss qui va tomber, magnifique, ça fait le taf, et il tient la baraque le Timo, il tient la baraque, en empêchant le push, il sauve la game, il temporise la game, on arrivera dans les phases de jeu, qui vont peut-être porter la victoire, pour notre équipe, ça fait le taf, le Timo qui se met bien, en plus qu'il récupère, masse, boulasse, non, 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 ah, mais non, il l'a, oh non, il l'a vendu à la main, il l'a pas vendu avec le bouton, parce qu'il avait le bouquin, oh non, le Timo, oh le Timo, qu'est-ce que tu fais, il l'a vendu son item à la main, il l'a pas appuyé sur son bouton, il a perdu masse goal là-dessus, regardez au final, il a, il a plus de thunes, alors qu'il avait masse boulasse, il vient de perdre 400, 500 goals pour rien, ah la déception là, sur mon visage, je suis très déçu, putain, mais le voice taf, qui va du coup être délégué, malheureusement, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est dommage, c'est dommage, on va tout simplement reculer, DFJ, côté du Veigar, et ça, ça fait évidemment le taf, il a pris plein d'items de mana, mais il n'en a fait aucun, il a pris un Seraphine, il a pris un Hero A, mais il n'en a fait aucun, je ne comprends pas vraiment l'intérêt du coup, de ce build, mais pourquoi pas, attention là, faut pas se faire avoir, on a le niveau 16 les amis, sur notre final stick, et en plus il a les boules, pour pouvoir potentiellement acheter un Round Win, ça fait évidemment vraiment le taf, le Veigar là, qui est full stuff, Rengar qui est malheureusement full stuff, quand il va back, il va avoir sa BRK, c'est chaud, c'est très très chaud, 37 stacks, c'est vraiment monstrueux, attention, attention, c'est l'agression, c'est l'agression, c'est parti, non, oh non, oh non le stun, oh l'ultimate magnifique, oh mon dieu, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout, le Shruma, ah Timo, Timo, à toi de jouer Timo, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, fuis, fuyé, oh Rengar qui met son ultimate, là c'est la fin du game, oh le flash, on tient, c'est galère là, est-ce qu'ils vont pouvoir ne pas pécher, ah oui oui, vas-y Younes, vas-y Younes, va là dedans, oh putain, c'est quoi celui, le bâtard là, oh mon dieu, allez boum, allez boum, et boum, et boum, ça réfraîche, allez, et boum, oh mon dieu, putain, j'en ai qui fait chier, oh non, attention, suffit Soprano, Soprano qui tient, Soprano qui tient la baraque, le Timo qui temporise, ultime pour temporiser, c'est bien, oh non, évidemment, l'équipe de mon viewer, c'est normal, c'était, oulala, fuis, tu le sais pas encore, mais tu vas prendre la bite, il a son flash, oh bien joué, le bon réflexe là dessus, c'est très bien fait, bam, il prend le chroum, et voilà, remonte un peu à gauche, c'est comme ça, tu prends un chroum aussi, bam, allez, tu prends le chroum, et un petit auto attaque, voilà, c'est parfait, oh, oh, oh oui, oh la chatte, putain, oh le trap, oh la chatte aussi, putain, oh, il a failli le prendre, il l'avait pas vu, putain, je suis tellement deg, oh la luck, et encore une fois, le Timo qui tient la baraque, et les limiteurs, qui ne tombera pas, et ça fait le taf, les amis, ça fait le taf, je suis content, le Timo en tout cas, il fait un taf de ouf, allez, je jette ma veste, pour fêter ça, le Timo, as-il bourri mec, mes basses massrooms, ça fait, le Timo, le Timo, il fait un taf de ouf, un taf de ouf, parce que vraiment, là, ça fait trop la diff, et le pire en plus, c'est vraiment ce qu'il faut faire, il faut vraiment faire ça, après en face, ils vont peut-être finir par prendre une trinket rouge avec, non, pas du tout, tant mieux, pas de pink card non plus, ils pourront pas les voir, donc ils vont continuer à galérer un petit peu, c'est bien, ça c'est très 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 bien, ça les met vraiment bien, le meilleur wave fleer du jeu, quand les mecs en face, ils ne prennent pas de truc pour l'empêcher, c'est parfait, donc là en fait, ils récupèrent des gars, oh, nickel, il est parti sur une BT, c'est bien évidemment, beaucoup moins intéressant, qu'une BRK, donc tant mieux, c'est parfait, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais t'as FK pas, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le mec a FK comme ça, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Qu'est-ce que tu fais mon ami Florius ? Florius, troisième du nom, attention, 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 c'est dangereux, oui c'est bien fait, on esquive, 578 d'AP, la Janna qui est un carry AP, le bordel, elle a réamélioré son item, elle va peut-être le repourrir, parce que son ratio sur l'util, c'est quand même 1.8, donc elle va pouvoir heal tout le monde, énormément en plus, donc ça va être vraiment particulièrement relou, il faut lui péter la gueule, kill 7 Janna, qui ne pense pas utiliser son seraphim, mettez-lui tout, pétez la gueule à 7 Janna, parce que c'est clairement le plus gros problème de la game, là avec le Rengar, mais on ne peut pas le tuer lui, donc il faut tuer 7 Janna, alors on va donner l'information à notre viewer, on va lui envoyer un message privé, on va lui dire, 10 de focus 7 Janna, alors hop là il est là, ok on lui envoyer un message, malheureusement je ne suis plus connecté dans les habits, donc je suis très content, ça ne passera pas du coup, attention Florius, qu'est-ce que tu fais là, Florius qu'est-ce que tu fais, ne pas, alors note à vous-même, ne pas se mettre devant avec un Veigar, c'est pas fou, c'est pas fou, voilà on met ma strap, on met ma champi, c'est bon ça, bon il en manque, vous avez vu il temporise, ils ont raison, il temporise, parce que pour l'instant le Rengar là, tous les goals qu'il récupère, ce sont des goals perdus, donc c'est autant de goals qu'ils vont récupérer, ils ont 10 cas goals de retard, mais ils tiennent la baraque, contrairement au LCS, et bien où on n'arrive pas à temporiser les games avec 10 cas goals, et bien eux ils y arrivent, on récupère tous les traps, on dépêche les traps, tout ça tout ça, alors on défend les chroums, c'est bien fait ça, ça c'est bien joué, c'est le beau jeu, attention la cage, ça ne passera pas, on a le stun qui passe, attention c'est de l'agression, le stun, magnifique stun, magnifique le météor, l'ultime de fiddle stick, c'est magnifique, le go-in des familles, allez, derrière toi, le chroum, le chroum, le chroum peut-être, attention une fois, attention deux fois, le chroum qui proc, c'est bien, c'est récupéré, c'est à double, le kill récupéré, le fear peut-être sur ce fucking, Rengarou le silence, mettez lui la bite, et c'est récupéré, attention, oh putain les dégâts, le heal, le chroum, mon dieu, le sustain qu'ils ont, c'est assez infâme, et voilà, c'est une victoire, 3 pour 2, ça c'est bon ça, elle est là l'équipe, elle est là la team, elle est là la team, et encore une fois, le Rengar qui récupère des kills, mais il perd des goals, il perd des goals, c'est le bon plan, c'est le bon plan, cette Ketine en tout cas, qui finit par mourir, mais qui fait quand même des dégâts, elle va se finir par se stuffer, c'est intéressant, on a fight dans tous les chroum, et là c'était un terrain parfait, un terrain de jeu parfait, dans les chroum de Timo, 35% de CDR, il part sur quoi là, il m'a déçu là, je pensais qu'il allait partir sur un voice staff, ce qui aurait été le meilleur choix possible, un voice staff avec des sorcer boots, et un Untined Guides, ça veut dire, masse, masse, masse des gars, il se serait fait défoncer la gueule, on fait vraiment un Untined Guides, c'est trop bien, en plus là le Rengar qui n'a pas beaucoup d'ARM, il se fait, ouais, bon si quand même, ok, bon il a quand même de l'ARM, le Draven dans lui, il prend ça, il se fait def, bon ok, le longisode, ouais, on s'aurait été vraiment pas mal, ça aurait pas été, world boss, si il a 70, il se fait complètement 40, parce qu'il prend des gars purs et tout, mais là on va dépêcher tout ça, on va récupérer la bleue, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, Katelyn, ils ont rien fait, ils t'ont pas fait de mal, oh carrément, Pink Ward, wow, oh man, Pink Ward carrément, alors là j'avoue, j'avoue que je l'ai pas vu venir, Pink Ward, ça c'est pas courant, on en voit déjà rarement, dans les Hello, on va dire, goal et tout, alors là, Hello c'est quand même pas courant, intéressant, en tout cas le DFG, j'ai pas vu si il s'en est servi une seule fois, le Vegard, en tout cas c'est un très très bon item, avec la composition qu'ils ont, parce qu'ils ont beaucoup de dégâts magiques, entre le Timo, le Fiddle, le Vegard, là faut vraiment prendre de l'ARM en face, évidemment ils en prennent pas, donc tant mieux, là vous avez vu ça ping, les gars on fight dans nos shroom, on fight chez nous, allez, ils ont compris les gars, c'est leur strat, vous avez vu, elle est trop bonne, elle est trop bien là les gars, on fight à domicile, qu'est-ce qu'il y a, on vous attend, venez, venez à notre rencontre, vous ne passerez pas, ça fait le taf, évidemment oui, la kai qui n'a pas beaucoup, oh là là, on est tellement bien là, on est vraiment, effectivement le nashar c'est le seul problème, et il y pense, il y pense, c'est des génies, c'est des génies du game, il faut, bon les gars on corpe, on corpe, on corpe, mais là quand même pas, là faut quand même y aller les gars, aïe 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 aïe, il va mourir, il est mort, il est mort, allez-y pas les amis, ils vont se suicider là, là je le sens pas, là je le sens pas, je le sens pas, oh là Soprano, non il va pas, oh là là non, oh là j'en ai qui fait le taf de ouf, là j'en ai qui fait un taf de ouf, attention les dégâts de la part du Rengar, c'est très dangereux, ça va rasser la game peut-être, oh non, oh non, mes aïeux, non, oh là 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 là, c'est triste, oh mon dieu les dégâts, et là il n'y a personne de viande pour temporiser, oh c'est malheureux, est-ce qu'ils vont finir la game là-dessus, peut-être, je pense que oui, du coup malheureusement, oh oui, oh oui, vas-y meurs, vas-y Younes, Younes qui prend, Younes qui ne meurt pas non plus, allez, allez, prenez-le, allez encore un, oh les dégâts, oh oui, victoire pour la horde, et les shroom qui ont fait un taf de ouf, malheureusement il a failli faire un catuplé avec eux des shroom, mais là ils prennent l'inhibiteur, dommage, ah ça ça fait chier, ça c'est pas bon du tout, ils finissent pas la game du coup, mais ils prennent très très cher, ah quoi que, ils peuvent finir honnêtement s'ils jouent bien, s'ils jouent bien ils peuvent finir, mais est-ce qu'ils vont y arriver, oh putain, ils sont malins, ils sont malins, allez, 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 trahir des pas, vas-y Soprano, oh les bâtards, oh les salauds, oh les salauds, oh les salauds, oh mon dieu, les dégâts, oh la 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 la, oh ça c'est joué à pas grand chose, dommage pour notre viewer, en tout cas qui s'incline, mais ça c'est vraiment joué à rien, dommage au final qu'ils aient voulu fight, en terrain extérieur, parce que quand ils fightaient à domicile, et bien ça faisait la game de ouf, enfin à domicile, c'était les meilleurs, en tout cas, non mais mec, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, bravo à vous, vous nous avez fait, vous nous avez fait du grand spectacle, le, franchement, franchement j'ai adoré, le fight à domicile, était particulièrement magnifique, vous vous voyez contre un ringard, qui était vraiment fort honnêtement, le ringard a très bien joué, les dégâts du Timo aussi, avec le poke, notre viewer qui a très très bien joué, en dégâts, il est juste derrière Rengar et Timo, parce qu'il a pas de poke, évidemment avec un fiddlestick, il a fait du très 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 gros taf, c'était du lourd, malheureusement, en face, ils avaient de l'avance, les fight à domicile au middle, étaient juste parfait, je pense en plus qu'ils auraient pu gagner, si ils avaient continué un petit peu sur cette stratégie, le fight à domicile était juste parfait, il s'en palait à la chaîne et tout, c'était trop bien fait, c'était une game à ça, à vraiment pas grand chose, en tout cas, vraiment une très très belle game, premier à l'effet de notre viewer, en tout cas, mais pour moi, dans mon cœur, il a gagné, parce qu'il a fait le beau jeu, ils ont fait le beau jeu, vraiment, c'était très intéressant, très très sympa, très belle game, franchement, le fight à domicile, je m'en souviendrai longtemps, cette défense de la part aussi, des shroom de Timo, c'était vraiment parfait, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, c'était en tout cas une game de SOS Bronze 5, les amis, donc, à base de, comme ça les gars, oh mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, vous pouvez me rejoindre les amis sur Facebook et sur Twitter, juste ici, les amis, pour pouvoir me rejoindre dans les games, donc Facebook et Twitter, si vous appelez simplement Skyheart, vous trouverez rapidement, je tire au sort, pour les gens, on va simplement aussi me rejoindre sur la chaîne YouTube, donc j'irai à Skyheart, en cliquant sur le coin à coin du Zix ici, ma chaîne YouTube, donc Skyheart et Shaxi également, ma deuxième chaîne YouTube, qui est également très très sympa, il y a beaucoup de best-ofs, beaucoup de formats courts, du LOL aussi, et d'autres jeux encore, le premier SOS Bronze 5, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille évidemment, c'est intéressant, du best-of aussi sur Mabimbo, etc., sur plein de choses, etc., donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, en tout cas, merci d'avoir été super chaud, et franchement, un grand bravo à vous pour ce fight à domicile, c'était énorme, franchement, je trouve ça épique, moi j'ai adoré les fights, elles étaient juste énormes, et en plus, ça s'est vraiment joué à que dalle, c'est vraiment dommage qu'à la fin, ils aient perdu, mais ça s'est vraiment joué à pas grand chose, spécialité à notre viewer, qui a fait un très très bon taf avec Fiddle, le niveau a été en plus, et il a une grosse pression, donc merci à toi, il dit j'ai mal joué, mais non, ça va, t'as très bien joué, t'as très bien joué, première défaite du S5, mais c'est pas grave, pour moi c'est pas une défaite, parce que c'est pas une cuisine défaite, c'était une défaite, mais la tête haute, vous avez failli faire l'impossible, parce qu'honnêtement, le Rengar qui finit avec 25, 21, et c'était juste un world boss, le bordel était plus fort que Nashor, et vous avez réussi à tenir énormément, donc bravo à vous, en tout cas moi je me suis régalé, j'espère que c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces verts, des familles aussi, à la vidéo si ce n'est pas déjà fait, vous allez en tout cas retrouver, donc tous vos programmes sur Eclisatv, donc sur la TV1 et TV2, à bientôt, en tout cas partez, passez une très bonne soirée, en tout cas moi je me suis régalé, merci à vous d'avoir été aussi joué sur le chat, vous étiez super nombreux, plus de 7000, c'était masse, merci beaucoup, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, à très bientôt, et à bientôt sur les réseaux sociaux, et sur les YouTube, bisous bisous, ciao ciao, moi j'ai plus de voix, j'ai perdu ma voix, en tout cas je me suis régalé, c'était cool, bisous bisous.